Bonjour, c'est Jules Lavi pour Codesources, le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Le 25 janvier 2010, à Grasse, dans les Alpes-Maritimes, Éric Piédois est condamné à quatre ans de prison ferme. Il avait écoulé à la fin des années 90 des centaines de faux Césars, quasi indétectables, même pour les spécialistes. Retirer les affaires, aujourd'hui, le faussaire assume tout et se vante d'avoir créé plus de Césars que l'artiste lui-même. Codesources vous raconte la vie de ce pirate de l'art avec Nicolas Jacquard du service police-justice du Parisien. Nicolas Jacquard, vous avez rencontré Éric Piédois début novembre à Cannes. À quoi est-ce qu'il ressemble ? C'est quelqu'un qui va sur ses 65 ans, qui a été marqué par les excès. Donc, il accuse un petit peu le poids des années, un visage très ridé. Moi, il me faisait penser à une rockstar plus en fin de carrière qu'en début. Des cheveux blancs, un visage assez émacié, taille moyenne, quelqu'un d'assez sec. Et puis, voilà, ce côté un peu rockstar avec ses vignes de soleil toute la journée, quelle que soit la météo, et son look assez à la fois classe et excentrique, donc très artiste, en fait. Il est comment face à vous ? Comment il se comporte pendant l'interview ? Alors d'abord, c'est quelqu'un de très sympathique, de très affable, qui ne se fait pas prier pour raconter les nombreux épisodes d'une vie qui a été quand même passablement dense. Par contre, moi, j'ai eu ce sentiment que quand on essaye de gratter un petit peu, d'aller sur des choses un petit peu plus intimes, sur un ressenti, il va s'en sortir d'une pirouette, mais il ne va jamais se livrer complètement, en fait. Il vient de raconter sa vie dans un livre, Confessions d'un faussaire. Concrètement, de quoi il vit aujourd'hui ? Il faut savoir que c'est quelqu'un qui, il l'explique, n'a jamais eu de sa vie une seule feuille de paye. Il a toujours été extrêmement libre, il a toujours très bien vécu, il a dépensé autant, voire plus, qu'il n'a gagné. Aujourd'hui, c'est assez difficile de savoir comment il s'en sort. Il nous dit qu'il, d'abord, il peint ses propres œuvres. Est-ce qu'il les vend ? On n'en sait trop rien. Et puis, surtout, il travaille d'arrache-pied à une adaptation de son livre. Donc, il veut faire fructifier encore plus cette biographie et il espère une adaptation au cinéma. Avant de devenir faussaire, Éric Piedoy a rêvé de créer ses propres œuvres, de devenir un artiste lui-même. Il s'intéresse tôt à l'art ? Oui, très tôt, à l'adolescence, nous explique-t-il. Une adolescence qu'il a passée à Saint-Paul-de-Vence. La mecque de l'art sur la Côte d'Azur et en France, et encore plus à cette époque-là, puisqu'on a ce qu'on appelle le nouveau réalisme de l'école de Nice avec tous ses grands artistes, ses Armands, ses Césars, Niki de Saint-Fal. Et lui, il s'inscrit très clairement dans ce courant-là et très rapidement va fréquenter des artistes et puis les lieux artistiques puisque c'est à portée de chez lui, en fait. À quoi ressemble son adolescence ? Alors, il la détaille assez peu, de la même manière qu'il détaille assez peu ses origines familiales. En tout cas, il parle d'une enfance, d'une adolescence heureuse, une adolescence qu'on devine quand même déjà très festive et très à la marge, où il délaisse assez rapidement les bancs du lycée pour aller faire des fêtes homériques et puis s'intéresser à ce marché de l'art. Il va en fait se former lui-même, être autodidacte de l'art en se passionnant pour les artistes, leurs ateliers et leur vie. Qu'est-ce qu'il fait concrètement comme œuvre lui-même à cette époque-là ? Assez peu de choses. Il tâtonne, il reconnaît lui-même qu'il n'est pas très bon dans son domaine. Il est quand même extrêmement passionné. Il va tenter justement de rentrer au Beaux-Arts à Nice. Il s'en fait refuser l'entrée et c'est de là que plutôt que de persévérer dans sa propre voix, dans ses propres œuvres, il va s'intéresser à celles des autres. Ces artistes qui vivent dans le sud de la France, Yves Klein, Nikit Saint-Fal, César, il les connaît ? Oui, il les connaît parce que d'abord, il les croise dans les nombreuses fêtes qui ont lieu à cette époque-là. On est en plein milieu des années 70 avec ce côté de l'Ocevita où les artistes font la fête, se croisent, se connaissent, échangent beaucoup et lui va s'intégrer dans ce Gotha de manière très fluide et tout ça va vraiment le nourrir en fait. Et il croise des grands noms de l'époque comme Warhol ou Mick Jagger. Il croise Mick Jagger qui est à ce moment-là très souvent sur la côte d'Azur. Il croise aussi Andy Warhol. Il raconte une fête homérique avec Warhol qui justement va lui faire une lithographie avec son propre visage à lui. Et puis voilà, il va croiser les Armands, les Césars et tous ces gens-là. C'est à cette époque-là qu'il développe une dépendance à la cocaïne. Oui, alors des dépendances, il en aura eu de très nombreuses au cours de sa vie. Mais en tout cas, il ne cache pas effectivement que c'est une drogue qu'il a prise en très grande quantité et très régulièrement. Ses amis qu'on a pu avoir aussi à l'occasion du portrait qu'on a fait de lui nous ont expliqué qu'il a été addict à bon nombre de choses. Eux traduisent ça en disant voilà, on avait envie de... On n'a jamais cessé de s'éclater. Même si on lit entre les lignes qu'effectivement, les conséquences pour certains ont été quand même extrêmement néfastes. Et dans son livre, il raconte qu'il a fait son premier faux en 1980. Racontez-nous comment. C'est à cette époque-là qu'il commence, en voulant se former, à reproduire ce que font ses grands aînés, notamment les dessins préparatoires. Et il va commencer à tâtonner, à faire ces œuvres-là et notamment un Duffy, par exemple, qu'il maîtrise à ce moment-là plutôt bien. Il s'est longuement entraîné. Et puis un jour, à court d'argent, il s'est dit tiens, je vais le vendre à un brocanteur. Et il y va. Et le brocanteur l'accepte pour une somme relativement modeste pour un tel travail, mais de 900 euros. Et c'est là qu'il se dit que pour une première fois, ça a marché et que peut-être que son talent réside justement là et qu'il y a d'autres choses à faire en termes de faux. Il aurait pu s'arrêter là ? Il aurait pu s'arrêter là, mais on sent à ce moment-là qu'il a déjà une telle maîtrise et un tel goût aussi du jeu parce qu'il y a un côté farce où je vais faire un faux. Et il y a cette espèce d'adrénaline d'aller le vendre, cette fierté de voir que l'expert ou le brocanteur ou l'antiquaire ou l'expert en art n'y a vu que du feu et de se dire cette fois encore, ça a marché. Il continue donc, il copie des œuvres de Chagall, Miro, Giacometti et avec une stratégie bien particulière. Avant de copier un artiste, il va d'abord rentrer dans sa vie, essayer de rentrer dans sa tête et de voir quelle est la démarche artistique. Et ça, c'est essentiel parce qu'en fait, il va partir des œuvres les plus connues, les plus récentes pour déconstruire ce travail et pour en arriver aux travaux préparatoires. Et là, on sait qu'en pareil cas, autant une œuvre, un tableau de maître va être répertorié, va être dans les catalogues. Et lui, avec ses travaux préparatoires, il est sur un terrain beaucoup plus flou parce que, voilà, tel artiste, pour arriver à cette œuvre aboutie, va avoir de nombreuses esquisses et lui, il se met là-dedans, il va étudier les biographies de ces artistes et il comprend aussi que, par exemple, en telle année, tel artiste aurait pu produire telle ou telle esquisse préparatoire et lui, il va les produire à la manière de... Qu'est-ce que ça permet, ça, de faire des œuvres qui n'ont même pas été créées à partir d'œuvres préparatoires ? Ça permet d'avoir beaucoup plus de chance de pouvoir faire passer ses fous et de les vendre. Il fréquente le monde artistique à cette époque ? Il a toujours fréquenté le monde artistique, c'est vraiment son monde, son univers. Alors, lui en est, bien sûr, à la marge, mais c'est ce qu'il fait, son succès, qui fait qu'il a pu vendre tous ses fonds pendant autant d'années, c'est qu'il connaît tout le monde dans le marché de l'art. Donc, il en connaît les arcanes, il en connaît les coulisses, il s'est joué sur la cupidité de tel ou tel. Il ne s'est pas contenté de faire des fous dans son coin, il était vraiment partie prenante du marché de l'art. En 1983, il est à New York et à ce moment-là, il est ami avec un riche héritier. Oui, il s'agit de Richard Fulton, qui est héritier d'une grande dynastie américaine, qui est peut-être aussi fêtard si ce n'est plus qu'Éric Piédois lui-même et les deux s'entendent comme larrons en foire, pourrait-on dire. Richard Fulton a un problème, c'est qu'il est héritier d'une grande famille qui possède de très nombreux tableaux de maîtres, mais qui voit d'un très mauvais oeil ses excès et qui voudrait, en tout cas, lui, il voit comme ça, qui voudrait le spolier de cet héritage. Et là, les deux ont une idée, c'est de se dire, voilà, on a ces talents de faussaire et donc ils vont à New York dans l'hôtel particulier de la famille Fulton et ils expliquent qu'en fait, ils vont faire des faux, alors avec l'aide d'un autre complice qui lui est vraiment expert en copie clone de ses oeuvres, ils vont faire des faux de tous ces tableaux de maîtres qu'ils vont simplement accrocher au mur. La famille Fulton n'y verra à ce moment-là que du feu. Elle est vraie, par contre, à ce moment-là, ils vont les vendre à des collectionneurs. En 1985, il est arrêté pour avoir imité des oeuvres du peintre et graveur Chagall. Il passe quelques mois en prison, c'est là qu'il passe son bac. C'est maraud, comme ça, une année, ça va être tel artiste et puis ensuite, il va se mettre sur tel autre. Et donc, il va continuer à plagier, pourrait-on dire, même si lui réfute ce terme-là, un certain nombre de peintres et puis, assez rapidement, il va se mettre aussi sur les sculpteurs, notamment César. Alors, César, il y a deux choses. On connaît le sculpteur, ses célèbres compressions. César, c'est aussi un dessinateur d'extrêmement grand talent et Éric Piedoua connaît ces dessins de César et il va commencer à se faire la main justement sur ces dessins d'imiter. Et assez rapidement, il acquiert un vrai talent pour créer avant même les compressions des sculptures de vrais faux dessins de César. Éric Piedoua va parvenir à vendre ses pièces à la galerie fétiche de César, la galerie Ferrero à Nice. Que se passe-t-il ensuite ? Eh bien, tout simplement, César, qui lui va régulièrement à cette galerie et pour cause, puisque c'est celle qui achète la plupart de ses œuvres, va vite se rendre compte que ces dessins qui sont affichés au mur de la galerie, ce n'est pas lui qui les a faits. Donc, il va s'en ouvrir auprès du galeriste, il va piquer une colère en expliquant, c'est en tout cas ce que dit Éric Piedoua, qu'il ne les trouve pas injurieux ces dessins, il trouve même qu'ils sont plutôt bien faits, mais en tout état de cause, il s'agit de faux. Et d'ailleurs, il se saisit des dessins et il les barre lui-même de la mention ultra faux. Et puis, il va essayer de remonter la piste et de savoir qui est ce faussaire qui l'a plagié. Grâce aux galeristes, ils vont remonter jusqu'à Éric Piedoua. Et à ce moment-là, le même avocat qui va jouer en quelque sorte les intermédiaires, César n'a pas envie d'ébriter l'affaire, Éric Piedoua, bien entendu non plus. César utilise leur avocat comme intermédiaire pour faire passer à Éric Piedoua le message qu'il doit arrêter de faire défaut. Que fait Éric Piedoua ? Il a déjà été condamné, il a déjà fait de la prison et il se dit que César, c'est peut-être pas une bonne idée. Il va attendre et mettre un petit peu ses Césars entre parenthèses. Et il arrête donc de copier des œuvres de César jusqu'à la mort de l'artiste en 1998 et après il reprend. Il reprend de plus belle, effectivement, décembre 1998, César s'éteint. On est d'abord dans une succession qui est extrêmement compliquée. Les héritiers de César vont s'affronter en justice, l'État va mettre son grain de sel dans tout ça. Éric Piedoua, lui, va se servir de cet imbroglio César pour prospérer. Ce qu'il fait, tout simplement, c'est qu'il va créer des Césars à la pelle. Il va tout faire à ce moment-là. Il va faire des dessins et il va surtout se mettre à faire des compressions à une vitesse relativement impressionnante. Il va aller aux puces à Saint-Ouen ou ailleurs. Il va acheter un certain nombre d'objets et puis il va les compresser. Il va aller dans des casses automobiles comme César faisait avec des patrons de casses qui se demandent ce que ce gars vient faire pour compresser des objets qui ont quand même une valeur, en tout cas en brocante, voire en antiquité. Et il va se mettre à faire des Césars à la pelle. Et même, il va inventer des Césars en se disant tiens, César aurait pu faire ça. Par exemple, ces hommages à Morandi qui ont fait la gloire de César, ces cafetières, ces cafetières traditionnelles italiennes qui sont comme incrustées dans un tableau, et bien tout simplement, avec les doigts, lui, va acheter des dizaines de cafetières. Il va les piétiner, pareil, à pieds joints en sautant dessus dans son appartement pour en faire des hommages à Morandi à la pelle. À cette époque, ces activités de faussaire marchent très bien et ils mènent la grande vie. C'est un train de vie pharaonique. Lui, il le revendique. Et puis, tous ceux qui l'ont croisé à cette époque-là, nous racontent comment il circulait en voiture de luxe, comment il vivait à Paris, il vivait essentiellement la nuit, des fêtes énormes dans toutes les discothèques de cette époque-là. Voilà, on est dans cette période des années 80, complètement festive, où en plus, il lui vit comme un punk, il se revendique comme ça avec un côté de nos futurs. Voilà, on vit le présent et puis, on ne se soucie pas du lendemain. Il décide de s'organiser et constitue un réseau avec notamment son frère et sa mère. Oui, au plus fort de sa production, Éric Piédois va aimanter autour de lui une quinzaine de personnes. D'abord, au sein de ses proches, son frère va être mis à contribution et va lui-même créer tous ces faux Césars. Sa mère va être mise à contribution pour, nous dit-on, parfois établir les faux certificats. Tout ça aimante un petit monde. Il faut bien sûr, pour pouvoir vendre ces faux Césars des intermédiaires qui connaissent bien les galeristes, il faut aussi des galeristes. Donc, on a le sentiment qu'on a affaire à un véritable réseau alors que ce n'est pas extrêmement structuré mais ça fonctionne quand même. Tout le monde fonctionne ensemble. Comment est-ce qu'il signait les œuvres de César ? César avait cette habitude de signer toutes ses œuvres de son pouce avec son empreinte digitale et Éric Piédois va se procurer le pouce de César. C'est-à-dire, il va se procurer une copie de l'empreinte de pouce de César. On ne sait pas trop comment il s'est procuré. Soit il l'a eu de manière authentique par des proches des héritiers de César, Soit lui-même nous a expliqué également qu'il avait réussi à s'en procurer une copie qu'il avait scannée et que par tout un travail de logicien d'informatique ils avaient pu ensuite le réutiliser. La vie d'Éric Piédois bascule en 2001. Ça commence par un vol dans une galerie sur la côte d'Azur de trois tableaux de maître qui sont dérobés. Et puis il se trouve que quelques jours auparavant, deux hommes sont venus proposer des tableaux à ce galeriste et dans ces deux hommes le galeriste a reconnu Éric Piédois qui à ce moment-là est déjà quand même connu dans le milieu du marché de l'art sur la côte d'Azur. Et quand les gendarmes vont commencer à mener l'enquête sur ces vols de tableaux pour lesquels Éric Piédois n'a strictement rien à voir mais les gendarmes vont interroger le galeriste qui dit voilà peut-être que dans les suspects j'ai vu il y a quelques jours ce gars-là qui est connu, qui est faussaire, qui a déjà été condamné. Les gendarmes vont placer Éric Piédois sur écoute et puis ils vont se rendre compte arrêter. Au petit matin dans son appartement parisien les gendarmes arrivent et en fait ne comprennent pas si lui est présent ou non dans son appartement et Éric Piédois va jouer de cela il va en profiter pendant un laps de temps quand même relativement long pour détruire tout ce qui peut l'accabler dans son appartement il y a la présence de stupéfiants aussi qui s'empressent de jeter dans les toilettes et puis il va brûler dans sa baignoire tout ce qu'il peut comme fausse œuvre pour que le moins possible puisse lui être opposé dans le cadre de l'enquête parce qu'il sait que de toute façon tout cela devait se terminer un jour que cette spirale infernale dans laquelle il s'était lancé à corps perdu à un moment allait s'arrêter. Les enquêteurs découvrent 200 faux chez Éric Piédois mais pas seulement aussi chez ses complices et au fil des semaines qui vont suivre tout le réseau tous ceux qui à un moment ont trempé dans ces faux Césars vont être soit identifiés soit arrêtés. Et donc c'est vraiment un très gros réseau qui est démantelé ? C'est un très gros réseau puisqu'on a non seulement les faussaires eux-mêmes on a Éric Piédois on a ses complices et puis on a aussi tous ceux qui gravitaient autour des marchands d'art et notamment un célèbre galeriste belge qui achetait le plus gros de la production de Piédois et ce galeriste a pignon sur rue et c'est aussi grâce à de tels intermédiaires que les faux pouvaient être en quelque sorte blanchis et très rapidement revendus au prix de vrai César. Après huit ans d'instructions le procès s'ouvre à Grasse dans les Alpes-Maritimes le 30 novembre 2009. Le procès s'ouvre et ce qu'on peut reconnaître à Éric Piédois c'est qu'il va décider en gros de tout assumer. Que lui reproche la justice concrètement ? La justice estime qu'environ 2000 faux Césars ont été produits et que toute cette production a une valeur estimée entre 15 et 20 millions d'euros même si ça reste extrêmement difficile d'expertiser ses oeuvres et de leur donner une valeur. Et au moment du procès des experts de César sont appelés à la barre ? Ils sont appelés à la barre et ils vont être extrêmement embêtés ces experts puisque les faux ces vrais faux sont aussi bien faits que les vrais ils ont été authentifiés ils ont ces certificats d'authenticité qui font toutes leurs valeurs et même les meilleurs experts de César vont y perdre leur latin et ne vont pas réussir à démêler le vrai du faux. Aucune des victimes ne s'est portée partie civile. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il faut déjà qu'elles sachent qu'on leur a vendu à un moment ou à un autre un faux César. Et très certainement aussi parce qu'un certain nombre de ceux qui ont acheté ces Césars se doutaient que la provenance était quand même somme toute relativement litigieuse. Et quand vous avez un César pour lequel vous avez dépensé 200, 300 000 euros vous préférez ne pas dire publiquement qu'il est faux surtout quand vous avez un vrai certificat d'authenticité. Éric Piédois est condamné à 4 ans de détention. C'est en prison qu'il commence à écrire son livre. Est-ce qu'il continue à produire des faux derrière les barons ? En tout cas, il continue à peindre et à dessiner. Est-ce qu'il s'agit de faux ? Difficile à dire puisqu'on ne sait pas s'il les a vendus ou pas après. Mais en tout cas, il dessine beaucoup à la manière de son artiste préféré. Bien sûr, César lui estime qu'il a fait autour de 350 dessins. Pendant sa détention, il entretenait d'excellentes relations avec les surveillants qui étaient aussi très curieux de ses œuvres. Et donc certains, effectivement, lui passaient commande. Il nous explique qu'il a dessiné des baigneuses de Lautrec pour tel ou tel surveillant-chef. Parfois, il troquait ça contre de l'alcool, des cigarettes, un petit peu comme ça fonctionne en prison. En tout cas, il a pu continuer à perpétrer ses talents artistiques, si je puis dire, en prison. Après sa sortie de prison, Éric Piédois récupère des œuvres qu'il détenait et que la justice lui avait saisi. Oui, parce qu'au-delà de cette fabrication de faux, Éric Piédois est quand même un collectionneur d'art avisé qui avait aussi de vraies œuvres. Il avait des Picasso, il avait des tableaux de maître et la justice, quand elle l'a interpellé, a tout saisi. Après avoir purgé sa peine, Éric Piédois dit je veux qu'on me rende mes vrais tableaux, c'est ce qui va être fait, mais aussi, parmi ces vrais tableaux, se seront glissés quelques-uns de ces faux qui sont tellement bien faits que la justice et les experts n'y ont vu que du feu. Pour un montant important. Lui dit qu'à ce moment-là, il l'a récupéré à peu près pour 850 000 euros d'œuvres d'art. Nicolas Jacquard, Éric Piédois, il a des regrets aujourd'hui ? Non, il n'a aucun regret. Il nous dit qu'il a fait tout ça pour s'éclater et on sent qu'il est encore très amusé par tout ça, qu'il en a beaucoup profité et que même s'il n'a plus le même train de vie qu'auparavant, il a toujours ce côté festif et bon vivant. Il n'a pas réussi à devenir un artiste, mais il a réussi à devenir un faussaire de génie. Oui, c'est vraiment ça et il assume d'ailleurs complètement à la fois de ne pas avoir été un artiste reconnu lui-même et d'avoir eu cette reconnaissance quelque part en faisant des œuvres à la manière de ces artistes qu'il admire en plus très sincèrement. Merci à Nicolas Jacquard, dossier conçu et préparé par Clara Garnier-Amouroux. Productions Stéphane Jeuneste, réalisations Alexandre Ferreira et Julien Moncou-Kiol. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement sur votre application de podcast. Nous sommes aussi disponibles sur Deezer et Spotify et vous pouvez nous écrire codesource at leparisien.fr et vous abonnez-vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada